As-tu besoin d'une chaîne YouTube pour développer ton activité ? Est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'une chaîne YouTube pour développer leur business ? Quelle est la pertinence d'une chaîne YouTube dans une stratégie marketing, webmarketing ? Voilà, c'est à ces questions qu'on va répondre dans cette émission aujourd'hui, justement pour essayer de guider toutes ces personnes qui se posent des questions Est-ce que je dois faire une chaîne YouTube ? Est-ce que je dois faire une web radio ? Bref, voilà, tu es peut-être dans cette situation-là et aujourd'hui je vais te décliner tous les arguments qui vont faire que oui, tu as besoin d'une chaîne YouTube ou que non, tu n'en as pas besoin. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne, mon business à 200%, je suis David, je suis mentor et expert en marketing et là, ma mission et la mission de cette émission quotidienne est de t'aider à lancer et accélérer ton entreprise à 200% et pour ça, dans cette émission, on te parle au quotidien de trois choses très importantes, de tout l'aspect mental, psychologique, mindset, comment être fort et réussir à maintenir ton enthousiasme et de l'énergie pour avancer, tout l'aspect stratégique, comment créer son offre, quelle offre créer, quelle tactique marketing mettre en œuvre, etc. Et bien sûr, le troisième niveau sur lequel je travaille dans cette émission de marketing, c'est tout l'aspect du comment, comment faire son site web, comment faire sa carte de visite, comment faire sa chaîne YouTube, est-ce que je fais une chaîne YouTube ? Et donc oui, alors, quel micro j'utilise, etc, etc, etc. Bref, tu peux retrouver les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur mon business à 200%, le site web, c'est biz200.fr, biz200.fr, tu as le lien, bien sûr, dans la description. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, est-ce que tout le monde a besoin d'une chaîne YouTube ? Est-ce que la chaîne YouTube ou une web radio va être utile pour ton business ? Le premier truc que j'ai envie de te dire, et c'est plutôt de manière quelque chose de générique, c'est quelque chose de plutôt de tactique, c'est-à-dire que, quels sont les vecteurs de réussite ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va réussir ? Ils ne notent pas. Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va réussir à capter de l'attention chez ses clients ? Ils ne notent pas. Alors, selon moi, il y a trois éléments. Le premier, c'est l'affluence, le trafic. Il faut qu'il y ait du passage devant ta vitrine, sur ton site web, sur Instance, sur K2X, etc. Sans passage, il n'y a pas de business. C'est aussi simple que ça. Si tu as le meilleur produit, les meilleurs ordinateurs, et que tu fais une super boutique dans le désert de Sahara, il n'y a pas un chat qui passe. Alors, honnêtement, s'il n'y a personne qui passe, tu ne peux pas vendre. Donc, Apple, qu'est-ce qu'il fait ? Apple, il construit l'Apple Store, là, il y a du passage. Deuxième point, c'est la notoriété, c'est l'autorité. Alors, pas l'autorité au sens, je m'impose, je suis plus fort, l'autorité au sens, le respect qu'on acquiert de la part de ses clients, de ses prospects. C'est la notoriété. Voilà, c'est cette notion qu'on respecte ton expertise et la valeur ajoutée que tu proposes, la valeur que tu offres à tes clients. Le troisième levier qui fait qu'une entreprise va arriver à prospérer, à développer son chiffre d'affaires, c'est la confiance. La confiance permet justement de faire le pont entre cette autorité que des gens reconnaissent et que ce prospect individuel va, ça va faire que ce prospect individuel va reconnaître en fait qu'il y a une confiance qui est saine entre les gens qui reconnaissent cette autorité et donc du coup, il va venir te voir. Ok, puisqu'il y a un tel qui fait confiance à l'autorité, à l'expertise de tes entreprises, alors moi aussi je peux le faire, c'est un peu ça le système de la triangulation. Mais donc, affluence, trafic, autorité, notoriété, confiance. Il faut avoir ça en tête quand on communique, quand on veut étendre son entreprise, amplifier en fait les actions commerciales, il faut avoir ces trois trucs en tête. Ensuite, ces trois éléments-là m'amènent à un autre niveau de travail qui en découle. C'est donc, qu'est-ce que je fais pour générer du trafic ? Qu'est-ce que je fais pour générer du passage devant ma boutique, sur mon site web, sur ma page Facebook, etc. Qu'est-ce que je fais pour travailler l'engagement ? L'engagement, il y a quelqu'un qui arrive. Comment je fais pour maintenir ma machine marketing ? Et le troisième levier, évidemment, c'est la conversion. Qu'est-ce que je fais une fois que la personne est engagée pour lui vendre mon produit, pour qu'il s'inscrive à ma newsletter, etc. Trafic, engagement, conversion. Donc, quand tu as ces six éléments en tête, donc, affluence, trafic, autorité, notoriété et confiance, donc, il en découle, trafic, engagement, conversion. Quand tu as ça, tu comprends tout l'intérêt, en fait, qu'il peut y avoir à faire de la publication en ligne. Justement, de la vidéo, une chaîne YouTube. Parce qu'une chaîne YouTube permet exactement le genre de travailler ces trois leviers. Le trafic, l'engagement, la conversion, l'affluence, l'autorité, l'expertise, la notoriété et la confiance. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, voilà. Ça, c'est la base. Et qu'on parle de web radio, donc de publier de l'audio en ligne sur iTunes, SoundCloud, qu'on parle de publier des vidéos, que ce soit sur YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook ou toute autre plateforme. C'est KiffKiffBuriko. Ce qui compte, après, c'est d'être au bon endroit par rapport à son audience. Voilà. C'est encore notre sujet. On va l'aborder dans quelques minutes. Donc, voilà. Une fois que tu as ces fondamentaux, en fait, sur la relation humaine, entreprise, client, eh bien, tu as déjà un peu plus d'outils pour jauger si une chaîne YouTube va être faite pour toi ou non. Bien sûr, il y a d'autres paramètres très importants à prendre en compte. Et je vais te les exposer d'ici quelques minutes. Si tu veux aller plus loin, justement, sur comment tu veux développer une chaîne YouTube, est-ce que tu as besoin de faire une chaîne YouTube ou pas ? Pourquoi tu aurais intérêt à faire une chaîne YouTube ? Je te propose d'aller beaucoup plus loin sur ce travail du pourquoi. Et ensuite, sur le comment, quels outils, quels techniques, quels micros, quels caméscopes, quels caméras, comment faire, etc., etc. Comment construire ton éditorial ? Je t'ai préparé, justement, pour ça. Une vidéo d'à peu près 1h, 1h10, qui t'explique, justement, le pourquoi et le comment de faire une chaîne YouTube. Cette vidéo, elle est gratuite. Elle se trouve sur mon espace membre privé en ligne BusinessTample. Et pour y aller, tu vas sur bis200.fr, slash go, slash live, 10, live, 10. Je te le lis, encore une fois, en dessous de la description. Ou tu peux cliquer sur le « i » comme information pour aller t'inscrire. Donc, tu vas arriver sur une page qui demande ton prénom, ton email pour accéder à l'espace privé. Et donc, entre autres, justement, à cette vidéo, pourquoi et comment créer une chaîne YouTube ou une web radio, que ce soit sur bis200.fr, slash go, slash live, 10. Je vais beaucoup plus en détail, en fait, sur toute la logique de créer une chaîne YouTube et comment tu peux faire. Avec tout le matos, je te montre mon studio, etc. Donc, premier point, je devais te lister maintenant tous les avantages à faire une chaîne YouTube, à communiquer avec de la vidéo et de l'audio. Premier point, c'est que tu peux communiquer avec créativité. Alors, c'est vrai que mes vidéos ne sont pas une illustration de créativité parce que je ne fais pas le montage vidéo, je ne te propose pas de film, de monter, etc. C'est un simple canapé rouge avec un mur blanc et voilà, c'est tout, quoi. Tu peux aller beaucoup plus loin, bien sûr, tu peux faire des montages, des photos, tu peux mettre des produits, tu peux faire intervenir un animal, tu peux, c'est un petit chien sympa, tu peux mettre sur le canapé ici. Tu peux faire plein, plein de choses, en fait. Donc, la vidéo et l'audio sont des excellents supports de créativité pour, justement, faire sourire, faire voyager ton audience. Faut-il que le deuxième grand, grand avantage de faire une chaîne YouTube ou une web radio, c'est que c'est un excellent outil compétitif. C'est un excellent avantage compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, il y a très, très peu de tes confrères directs et indirects qui ont une chaîne YouTube. Aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube, c'est être innovant, c'est innover dans son secteur. Si tu es commerçant et que tu vends des tapis, que tu vends de la vaisselle décorative, que tu sois boucher, que tu sois boulanger, que tu sois peintre artisan, que tu sois peintre de tableau, que tu sois plombier, et je ne sais rien, tous les métiers se prêtent à une chaîne YouTube. Si tu es plombier, tu peux faire, imagine une série de 10 vidéos promotionnelles, de témoignages clients, par exemple. C'est tout. Et ne serait-ce que ça, déjà, ça va engager la confiance. Surtout si tu es un plombier un peu malin et qui a fait un peu de marketing. Surtout si tu es un plombier encore un peu plus malin qui fait un peu d'adwords pour capter les gens qui étaient sur Google, qui tapent plombier ma ville, plombier Paris 10e, plombier Aix-en-Provence, plombier Toulouse, plombier Strasbourg. Et là, tu tombes sur une page Jean Durand, plombier Strasbourg. Et donc, dans l'adresse de Google, puis ensuite, on a une page. Voilà, bonjour, je suis Frédéric Durand, plombier à Strasbourg. J'interviens chez vous. Tiens, je te propose de regarder ma vidéo, juste cela, pour savoir qui je suis. Et là, tout de suite, voilà, on n'est pas, est-ce que c'est un putain de plombier qui va encore m'en foutre pour 1 000 euros ou est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et sincère ? La vidéo, si on permet de communiquer cette sincérité émotionnelle, cette humilité, permet d'engager un contact direct comme on pourrait presque engager, comme un contact direct que vous pourriez avoir lors d'une situation de networking, lors d'une rencontre physique, etc. Donc, créer une chaîne YouTube, c'est un avantage compétitif évident. Alors, bien sûr, on peut dire que c'était simple, ça, c'est sûr, ça s'apprend. Bon. Justement, le troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi, l'avantage de créer une chaîne YouTube, c'est tout l'aspect que ça permet de créer toute la... C'est vrai que dire ce que je viens de dire, là. Une chaîne YouTube permet d'amplifier la relation client. Elle permet d'amplifier la relation émotionnelle que tu as avec lui. Une page web, c'est froid. C'est du texte, des images. Les gens aujourd'hui, ils attendent beaucoup plus d'interactions, quelque chose de beaucoup plus riche. Donc, quand tu leur dis, ben voilà, je suis un plombier, ça coûte minimum 250 euros d'intervention, je me déplace dans les moins de 15 minutes, machin, machin. Ok, bon, voilà. Si tu fais une petite vidéo, hé, salut, c'est Frédéric, ben voilà, moi j'habite à telle rue, là, juste au-dessus du Bélanger, à côté du clocher. Ben voilà, écoute, la vidéo est un peu bazar, je sais, mais écoute, moi je suis passionné de mon métier, j'adore la plomberie, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai truc, et truc, et truc, et truc. Ben voilà, si tu as aimé ma petite présentation, ben écoute, tel téléphone, juste à côté de cette vidéo-là, tu m'appelles, si je ne te réponds pas, ne t'inquiète pas, c'est que je suis en intervention, je te rappelle dans le plus bref délai, et je te dis, à très bientôt, bye bye. Voilà, voilà une petite vidéo, toute simple qu'un plombier pourrait faire, par exemple, et n'importe quel artiste, artisan, professionnel peut faire, même si tu es un assureur AXA, en fait, on s'en fout, voilà, salut, je suis ton assureur AXA du quartier, qu'est-ce que tu dirais de revoir tes assurances maladies, tu sais que la plupart du temps, les assurances maladies qui sont signées chez tel et tel confrère, eh bien, elles ont tel défaut, elles ne couvrent pas tel accident, voilà, est-ce que tu le savais ça ? Non, ben je te propose de venir me voir, et d'en parler 5 minutes ensemble, bien sûr, tu ne t'engages à rien, nanana, voilà, tu vois, cool, cool, tu fais des vidéos, cool. donc amplifier la relation avec ton client, amplifier les émotions, amplifier l'engagement qu'on va avoir avec les vidéos. Donc justement, dans ce sens-là, tout à l'heure, je te parlais trafic, engagement, conversion, par exemple, est-ce que tu savais qu'une page qui vend un produit en ligne convertit en moyenne 20% de plus quand elle contient une vidéo ? C'est-à-dire que si tu as une e-boutique avec différents produits, quels qu'ils soient, mettent une vidéo sur la page qui présente le produit augmente significativement donc tes ventes en ligne. Les statistiques nous montrent plus de 20% en règle générale de vente quand les pages intègrent une vidéo. Voilà, ça c'est de l'engagement, c'est ça que je veux dire l'engagement. Quelqu'un arrive sur ta boutique, c'est le trafic, maintenant il faut l'engager, il faut qu'il s'investisse sur ton site web. Il est important de lui dire, oui, regarde, vas-y, reste plus longtemps, on va l'engager. Bien sûr, une chaîne YouTube, c'est une formidable source à trafic à condition bien sûr de faire des vidéos régulièrement et d'avoir un suffisant grand nombre de vidéos, alors pas d'avoir des milliers de vidéos, mais déjà, on parle d'une quarantaine de vidéos pour avoir un panel de sujets assez important pour amener du trafic. Bien sûr, ça pose d'autres questions, il faut que les vidéos soient bien ciblées, qu'il y ait des mots clés bien spécifiques, etc. Ça, c'est un autre débat. Justement, c'est pour toi que je t'invite à regarder cette vidéo en ligne, pourquoi et comment créer ta chaîne YouTube et Web Radio. Et pour ça, tu vas sur biz200.fr slash go slash live 10. Encore une fois, tu cliques sur le i comme info ou dans le lien en dessous. Et justement, je t'explique tous ces détails de référencement, toutes les astuces pour bien créer ta chaîne YouTube et Web Radio. Donc, voilà, chaîne YouTube égale référencement, trafic, donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage ? Bien sûr, c'est les vidéos sont un excellent levier pour être davantage présents sur les réseaux sociaux. Donc, les vidéos sont aujourd'hui beaucoup plus publicitées sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, clairement, on capte encore plus de trafic avec ça. Ensuite, autre point, bien sûr, quand on publie une vidéo régulièrement, on donne rendez-vous, en fait, à ses clients, à ses prospects. on lui dit, ben voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te retrouve demain pour une prochaine émission. Je te retrouve dans un mois pour les news de la ferme. Je te donne dans un mois rendez-vous ici sur la chaîne YouTube pour découvrir mes nouveaux tableaux. Peu importe. Mais c'est une manière d'ancrer un rendez-vous psychologique chez la personne qui te regarde et donc de susciter l'envie, de susciter de la curiosité, de l'attente de la prochaine vidéo. Et ça, c'est excellent. Quand les gens deviennent intéressés au point d'atteindre une vidéo, c'est top. Une chaîne YouTube correspond autant si tes clients sont des particuliers que si tes clients sont des professionnels. donc B2C ou B2B, ce que tu, voilà, quel que soit ton marché, quel que soit ton industrie, une chaîne YouTube, ça fonctionne. Après, évidemment, c'est le format de la vidéo, c'est le niveau de professionnalisme qu'on va cibler, qui va différencier, qui va être différent. Si par exemple, tes clients sont tous des très gros groupes et qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, évidemment, tes vidéos doivent être super bien travaillées. Donc là, tu vas aller chercher une véritable agence qui montre des vidéos. c'est très clair que si tes clients font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu ne fais surtout pas une vidéo comme moi je fais. Moi, je suis d'entrepreneurs qui sont indépendants, qui ne veulent pas se prendre la tête du marketing, faux bidon, artificiel, compagnie. Donc, je fais des vidéos les plus simples possibles, presque bruts de décoffrage. Mes vidéos n'ont aucun montage. Là, j'ai fait on, avec le clavier ici, j'enregistre, à la fin de vidéo, je fais off, terminé. Je montre le son, j'optimise le son et terminé. Parce que c'est ma manière de communiquer. Je veux être simple, je veux être direct. Je n'ai pas envie d'artifice. Voilà. En fait, on va ajuster en fonction de qui tu cibles, la sophistication de ta vidéo. Ensuite, donc, l'avantage de YouTube, pour me résumer, c'est un formidable créateur de notoriété et de confiance. Parce que quand un professionnel est capable de publier des vidéos régulièrement, eh bien, tu attires l'admiration. Et l'admiration te donne accès à de la notoriété. L'admiration et la notoriété te donne accès à de la confiance. Alors, évidemment, c'est surtout tout le monde sur tes vidéos, et que tes vidéos sont pourries et compagnie. Alors, c'est clair qu'on ne va pas avoir le même effet. On est bien d'accord. Mais, mais, quand même, aujourd'hui, grâce à mon panel de 400 vidéos publiées, aujourd'hui, elles ne sont pas toutes bien. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en nulle, parce que j'ai appris, évidemment, en cours de route. eh bien, forcément, aujourd'hui, quand un client cherche un expert, un marketeur, eh bien, qui tombe sur ma chaîne YouTube, eh bien, forcément, il va être, il ne va pas être, comment on dit, il va être sensible au fait que j'ai publié plus de 400 vidéos. Voilà. Donc, toi, c'est vraiment un avantage compétitif très, très, très important. Ensuite, donc, pour conclure, je dirais que, oui, une chaîne YouTube est totalement pertinente à ton travail, même si je ne te connais pas personnellement, même si je ne sais pas quelle activité tu fais, une chaîne YouTube va t'être utile pour ton business. Une chaîne YouTube est un excellent outil pour amplifier son business, et je sais de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, le 100% de mon acquisition de clients se fait grâce à ma chaîne YouTube, et à mon blog. Donc, et ce n'est pas YouTube qui me paye des vues ou quoi que ce soit, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Moi, YouTube me permet de recruter des clients, c'est-à-dire que, tu vas voir cette vidéo, elle te plaît, tu vas par exemple consulter pourquoi et comment créer une chaîne YouTube, donc tu t'inscris sur mon espace Business Temple, et après, une partie infime, certes, des gens qui sont inscrits, viennent me voir pour faire appel à mes compétences, et je vis comme ça, en fait. Donc, voilà, donc, oui, 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 une chaîne YouTube est excellente pour ton business, mais, mais il y a une question très, très importante à se poser, c'est, est-ce que toi, tu as envie de faire une chaîne YouTube ? Et ça, c'est la question la plus importante, en fait, elle est bien plus importante, est-ce qu'une chaîne YouTube est pertinente ou pas ? Est-ce que toi, toi, tu vas prendre plaisir à faire une chaîne YouTube ? parce que si tu dis, il faut que je fasse une chaîne YouTube, clairement, c'est que c'est parfait pour toi. Si tu dis, j'adorerais faire une chaîne YouTube, si, ah, j'aimerais faire une chaîne YouTube, mais je ne sais pas comment faire, il est important pour moi de faire une chaîne YouTube pour montrer ce que je fais, voilà. Donc, si l'appel vient du cœur, fais une chaîne YouTube, effectivement. Mais si tu dis, il faut que je fasse une chaîne YouTube parce que mes confrères font une chaîne YouTube, et voilà, ça veut dire que tu le prends comme une obligation et ta chaîne YouTube va être difficile à lancer. Alors, expérimente, fais quelques vidéos, fais-toi aider. Si tu n'as absolument aucun matériel vidéo, n'achète pas de matériel vidéo et renseigne-toi dans la ville la plus proche, je ne sais pas où tu habites, mais si tu habites dans une grande ville comme Marseille, Strasbourg, etc., tu as forcément des espaces co-working qui sont déjà équipés d'une salle vidéo. Alors, peut-être que tu payes la demi-journée, peut-être que ça te coûte 100 euros la journée, je n'en sais rien, les tarifs, mais tu vas voir ce genre de personnes et tu leur dis, ben voilà, j'aimerais faire des expériences avec des vidéos, voilà, j'aimerais shooter une vidéo, voilà. Et tu shootes comme ça une première vidéo ou plusieurs vidéos et tu fais un essai et tu regardes si tu prends plaisir à le faire ou pas. Voilà. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Est-ce qu'une chaîne YouTube est pertinente pour ton business ? Est-ce que c'est utile pour ton business ? Voilà, en quelques points, qu'est-ce que je pouvais dire ? Et je t'invite vraiment à aller plus loin sur la question pourquoi et comment créer une chaîne YouTube ou une web radio en découvrant justement mon atelier en ligne qui s'appelle, que tu vas retrouver justement sur biz200.fr slash go slash live 10. Tu l'as dans la description en dessous ou en cliquant sur le i comme information c'était sur YouTube. Et je te retrouve bien sûr dans une prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye. Et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bisous, bisous, bisous. Allez, prends soin de toi. Bye. Et prêt pour mes retraites expansionen – 3